17 mars 2020, le confinement est décrété en Finistère, conséquence du grand virus planétaire. J'ai aménagé au bout du monde il y a un an pour écrire. Ce printemps, si singulier, est l'occasion de me souvenir. Née sous le signe du confinement il y a 53 ans, j'ai rassemblé 60 anecdotes confinées, tantôt romantiques, tantôt volcaniques, aventureuses et malicieuses. Un podcast inédit, balade, confinée. Bonne écoute. Interlude Confinée avec Patrick Bruel, deuxième partie Dans le roman Les Chênes, mon personnage se prénommerait Caroline, comme Caroline N, la première arménienne de mon âge que je rencontrais en arrivant à Paris, dans ma classe. Première intention, première hypothèse d'écriture. Le personnage et son prénom. La vraie Caroline N était ténébreuse, brune comme un jet, mutique, une frange qui lui cachait tout sauf sa bouche mutine, des salopettes amples sur son corps frêle et une voix charnelle très grave. Muse idéale. Caroline est amoureuse de Patrick Bruel dans son joli appartement, avec son canichin et roux, Oscar, que son parrain lui a offert, le sortant des griffes d'un méchant maître qui le maltraitait. Un pêcheur qui balançait son chien du bateau à la chaloupe et du canote au filet ailleurs, sans ménagement. Il avait fini par lui broyer ses pattes arrière et Oscar avait été opéré. Il marchait avec des broches dans les jambes. Mais il ne souffrait plus, protégé par Caroline. Un dimanche, ses parents l'appellent. Enfile ton jean et rejoins-nous. Viens avec Oscar. Caroline habite à un bloc de chez eux. Mais elle entend par essai. Ses parents insistent. Viens prendre le thé alors. Caroline finit par céder. Lorsqu'elle arrive dans leur immeuble avec Oscar, elle croise Patrick Bruel qui s'en va. Les festivités sont terminées. Quelles festivités ? Il s'échange deux ou trois mots, c'est bref. Patrick Bruel, aimable, caresse Oscar avant de rejoindre sa Porsche. Sa mère lui apprend que c'était une surprise. Ses parents et Caroline étaient invités chez les voisins, les parents de Chris Lord, pour célébrer dans l'intimité les fiançailles de la jeune femme. Le témoin de cet événement était Patrick Bruel, dont elle est la choriste. « Tu te rends compte ? » insiste la mère de Caroline. Chrysler et ses parents voulaient te présenter Patrick Bruel. Caroline enrage. La vie passe. Sur la plage du Tressire, Caroline croise Patrick Bruel. « Comment ça, ici, dans ce bourg du bout du monde, son bourg à elle, comment cela est possible ? » Le chanteur fait de nouveau éruption dans la vie sage et retirée de Caroline. Cela ne peut être innocent. Elle n'a cessé de le croiser sa vie durant, comme autant de plans fondus. à une soirée TF1, dans les coulisses de la régie d'une émission de télé-réalité, et plus tard, au cocktail, à Roland-Garros, dans une loge qu'il partage, invité. Une soirée au théâtre, il est assis à côté d'elle, il se parle, vont boire un verre au bar du théâtre. Il se découvre tant d'amis communs. Il est tellement normal et si séduisant. De là, à ce qu'il suive, traque même, Caroline dans sa commune de cœur, elle apprend qu'il est venu mettre une option sur les chaînes que ses parents ont mis en vente. D'un aide. Hors de question, s'emporte Caroline. La propriété doit demeurer dans la famille. En vain. L'acheteur anonyme est plus généreux. Il renchérit et remporte les chaînes. « Ah, le traître ! » fulmine Caroline. « Assurément, il se venge, parce que je l'ai dédaignée. » Ce n'est pas tout, elle apprend pire. Il est sur le point de se marier avec Amanda Sterz. D'où sort cette fille, tellement girl next door ? Quelqu'un lui dit qu'Amanda Sterz passait ses vacances au Tresir, elle aussi. Chez sa mère brestoise, avec la bande du kaki-couka. Béatrice Dalle, Gigi, Casa, Trambert, Marie-Hélène et tous les autres. Caroline trépigne, la mâchoire trispée, le regard écumeux. Amanda Sterz a déjà une propriété dans la rue Saint-Yves. Ils ne vont pas acheter toute la commune de Plougon-Velin. C'est à Andaudi, le bistrot, tabac, resto, crêperie, épicerie, que Caroline apprend le mariage prévu entre Patrick Ruel et Amanda Sterz. Ce n'est pas possible, Caroline vacille. Cette Amanda Sterz, trop jeune, envisage même de se marier en converse rouge, sous sa robe blanche, à croire qu'elle lit dans les pensées de Caroline. Mais le bandana rouge, les converse rouges, les Santiago, c'est un luxe à Madame Sterz. Pardon ? Mais c'est inné ? Ça ne se décide pas comme ça pour faire l'original à son mariage ? On l'a en soi, ce look, qui n'a rien d'une posture. Caroline rumine. On lui vole son identité. Peu de temps après, Amanda Sterz et Patrick Ruel ont un fils. Oscar. Mon Dieu, se moque-t-il à ce point ? Caroline s'abonne à Voici, Gala, Elle, Paris Match, France Dimanche, le JDD. Elle veut tout savoir, anticiper le mauvais coup d'après, une longueur d'avance. La presse va s'en donner à cœur joie, c'est certain. Les paparazzis, elle ne connaît que trop bien Caroline. Amanda Sterz publie son premier roman. Au Média, elle établit sa mise au point. Elle n'a pas attendu Patrick Ruel pour prouver son statut et talent d'écrivain. Elle a gagné sa place sur la photo. La meilleure amie de Caroline lui traduit. Tu ne pensais tout de même pas qu'un juif se marierait avec une Arménienne ? Plus tard, l'écrivaine publie un autre roman, Les Terres Saintes. C'est elle que les Arméniens occupent une place stupéfiante à Jérusalem et dans les lieux saints, quatre quartiers de la ville sainte, dont un quartier entier, et l'église arménienne à la charge d'un tiers de la cathédrale du Saint-Sépulcre. J'en suis là, de mon traitement, ayant même identifié une bande-son qui coule de source, à double sens. La chanson Caroline de MC Solar. L'histoire n'est pas terminée, mais j'ai poursuivi, même si j'en ai imaginé la fin. Caroline supplante Amanda Sterz, qui demande le divorce. Ce qui est arrivé dans la vraie vie. Le divorce, je veux dire. Caroline triomphe, amoureuse de Patrick Ruel, aux chênes avec leur chien Oscar. Au loin, au fin fond de la forêt, aux chênes, coule une rivière sous les chênes centenaires. Caroline estime qu'elle distille le refrain du bonheur, cette rivière mélodieuse de son enfance. L'enfant et la femme se rejoignent et ne forment qu'une même personne épanouie, unifiée. Au fond, le personnage principal, c'est les chênes, ce vieux manoir finistérien qui a accompagné mes jeunes années, et la vie rêvée aux côtés de mon caniche Oscar, lui aussi jouant son propre rôle au générique. À ce stade de mon existence fantasmée, François Seréza, journaliste et auteur, vient de créer un nouveau mensuel, Service littéraire. Le premier journal qui parle de littérature, écrit par des écrivains, et qui a pour patrie la langue française. Je découvre sa publication Hussard, et dans l'un des premiers numéros, je lis La rentrée littéraire peut tout à fait se passer de Bec Bédé, de Liberati, de Madame Angot, de Félicité Herzog ou d'Amanda Sterf. Dans un autre, Amanda Sterf ou La nullité absolue. Sauf que ces critiques assassines ne font que renforcer la médiatisation et la visibilité des auteurs cités, qui se débrouillent très bien sans cela au demeurant. Or, je viens de publier mon premier roman sans entregenre ni entresoi, sans personne à mes côtés, ni service de presse, ni diffuseur, même si mon éditeur est super sincère et impliqué. Je m'insurge et envoie un billet révolté à François Sérésa. Vous prétendez défendre la littérature, mais vous consacrez des pages et des numéros à Amanda Sterf. De qui vous moquez-vous, monsieur ? Il me répond. Envoyez-moi donc votre roman et publiez une critique si vous voulez. Madame Sterf vient de publier les Terres Saintes. Je vous le fais parvenir. François Sérésa publiera ma pige et défendra mon premier roman. Les autres aussi. Pas parce que c'est moi. D'ailleurs, mon deuxième roman sera chroniqué par Bernard Morlino, que je ne connais pas, mais considère comme une référence de critique, selon moi. C'est ainsi que je deviens pigiste pour service littéraire pendant de longues années. D'abord l'actualité littéraire, jusqu'à ce que François Sérésa me propose une nouvelle rubrique, exposition. Il m'appelle sa petite arménouche, et comme beaucoup d'autres, attend de moi un roman qui le surprendra. Sur mon arménité. Arménienne de ma génération en France, qu'est-ce que cela signifie ? Au même moment, je deviens pigiste au sein de Hazard Magazine, un trimestriel arménien, rubrique « Actualité culturelle » au service de l'arménité. Quant à Amanda Sterf, dont je ne peux qu'admirer le parcours discret et sans faute, tout domaine d'expression artistique et tout public, elle va se retrouver sur mon chemin à nouveau. Après la publication de mon premier roman, qui va provoquer des retrouvailles inattendues et décisives. Parce que la vie n'est que hasard ou coïncidence, comme l'a filmé Claude Lelouch, annonçant de manière sibylline la suite des événements qui vont révolutionner mon existence. Mais avant, je dois me maintenir à la poste, et continuer à l'ouvoyer. « Balade confinée » est une création originale de Isabelle Képortien, musique et arrangements par Emmanuel Duclou. Merci. 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 Merci.